Après deux premières saisons déjà laborieuses, Gianluigi Donnarumma va-t-il perdre sa place au PSG ? Le gardien italien, 24 ans, a rapidement été conforté comme numéro 1 des rouges et bleus par Luis Enrique durant la procaison. Mais il pourrait justement perdre sa place en étant un handicap au football d'ultra-possession mis en place par le technicien espagnol. Sur RMC, après la défaite des Parisiens face à Nice 2 à 3. Vendredi soir au Parc des Princes, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, Daniel Riolo et Kevin Diaz ont pointé du doigt le champion d'Europe 2021. Il ralentit toujours. Il ne relance jamais vite, tout le jeu de l'entraîneur souffre de ses hésitations, des ballons qu'on lui donne et qui font passer un frisson à tout le monde, a regretté le journaliste et polémiste de la radio. L'ancien joueur, lui, pense également que Luis Enrique écartera un jour Gigio de son once de départ. Guardiola, Arteta, Klopp, ils ont tous dû changer de gardien pour que ça aille avec leur philosophie. Malheureusement, le PSG va en passer par là. Pep Guardiola a notamment trouvé en Ederson son gardien parfait en 2017, un premier relanceur fiable pour ses coéquipiers et capable également de trouver avec précision des joueurs plus hauts. Outre Keylor Navas, 36 ans, qui n'a finalement pas quitté le PSG, Arnaud Tenat, 22 ans, recruté durant l'été après avoir été laissé libre par le Barça, se tient prêt à prendre la relève. Son nouveau coach dans la capitale française le connaît très bien. Luis Enrique l'a convoqué en sélection espagnole, en mars 2022, alors que le jeune gardien n'évoluait qu'en équipe réserve des Blogranas et chez les Espoirs espagnols. Sous-titrage Société Radio-Canada